Jean-Yves Camus, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques, et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Vous avez beaucoup écrit sur le Front National. Et votre dernier livre paru au Seuil, écrit avec Nicolas Lebourg, s'intitule « Les droites extrêmes en Europe ». Dans quelques jours, le 23 avril, nous serons fixés sur les deux candidats susceptibles de remporter l'élection présidentielle française. Dans les sondages, Marine Le Pen arrive en tête au premier tour. Le journal Le Monde titrait récemment « L'élection présidentielle française fait peur à l'Union européenne. Cette peur est-elle justifiée ? » Moi, je ne raisonne pas en termes de peur. Nous allons élire le président de la République française. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas à nos partenaires européens n'est pas évidemment une question complètement contingente. mais ce n'est pas cela qui déterminera mon vote et je pense que ce n'est pas cela qui déterminera le vote de la plupart des Français. D'ailleurs, j'observe ces derniers jours une dramatisation des enjeux. Le scénario d'un second tour Mélenchon-Le Pen est évoqué par certains, de plus en plus nombreux, même si les chiffres ne vont pas dans ce sens. Et que nous expliquons que ce scénario donnera lieu à des réactions dramatiques des marchés financiers ? Qu'il y a, en plus de la peur de l'Union européenne, la crainte chez les acteurs des marchés financiers, que ce scénario se réalise. Mais dans tout cela, l'intérêt de la France et les intérêts des électeurs, est-ce qu'il s'incarne dans ce que l'Union européenne dira le soir du 23 avril et dans la façon dont les marchés financiers réagiront le 24 ? Je ne le crois pas. Si l'on veut que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente de la République, et dans tous les cas de figure actuellement, même arrivant en tête au premier tour, elle ne le peut pas, il faut prendre le taureau par les cornes. Ça a évidemment un air de déjà-vu, ce que je vais dire là, et je le dis depuis quelques décennies. Il faut élaborer, non pas une riposte fondée par ce qu'en diront nos partenaires, européens ou autres, mais une argumentation systématique, argumentée, qui parte du programme du Front National, de ses propositions, des 144 engagements que Marine Le Pen a rendus publics, des dix mesures dont elle a annoncé, voici 48 heures, qu'elles seraient les premières qu'elle prendrait au début de son quinquennat, avant même, dit-elle, que les élections législatives déterminent la majorité parlementaire, et il faut inlassablement aller, chacun dans son camp, à la reconquête des électeurs, en leur expliquant, non pas pourquoi il faut avoir peur de ce que l'autre propose, mais ce qu'on propose à la place. Mais il y aurait très peu de temps pour faire ça. Écoutez, moi, mon rôle, c'est celui de l'observateur. Si j'étais de l'autre côté de la barrière, je pense que je m'y serais mis depuis longtemps, mais pour le moment, je ne le suis pas. Et je pense que c'est un des grands problèmes de la classe politique française dans son ensemble, d'avoir traité, ou essayé de traiter, vainement le Front National, en en faisant soit un phénomène transitoire, comme le poujadisme le fut en son temps, cinq ans et puis s'en va, soit en le maniant comme un épouvantail. Le problème, c'est qu'à le manier comme un épouvantail, on arrive à des mobilisations contre le Front National, qui, dans les années 90 et jusqu'aux élections présidentielles de 2002, ont atteint un niveau tout à fait honorable, mais qui ne résolvent pas le problème au fond. parce que, rappelons-nous ce qui s'est passé le soir du second tour de la présidentielle de 2002, quelques millions de personnes dans les rues entre les deux tours. Et puis, au soir du second tour, on s'aperçoit que Le Pen fait son score du premier tour, plus les voix de Bruno Maigret, plus un petit quelque chose. Lâche soulagement ! Le fascisme a été vaincu. Le Front National va disparaître. 2007, la performance de Nicolas Sarkozy conforte encore dans leur croyance celles et ceux qui avaient cru que le Front National avait disparu, ou était en passe de le faire. Et puis, finalement, 28% des élections régionales de 2015. Donc, à ce jeu-là, on a gagné quoi ? On a gagné, effectivement, la rectitude morale. Belle affaire. On est, effectivement, en accord avec les convictions antifascistes. On affirme que le Front National n'est pas une solution pour la France et que ses racines historiques sont dangereuses. Mais, politiquement, c'est ça qui m'intéresse, quelle est l'efficacité ? Donc, personnellement, d'abord parce que le travail du chercheur n'est pas de dire s'il faut avoir peur ou non, et ensuite parce que, politiquement, la peur s'est prouvé inefficace, moi, je pense qu'il faut véritablement revenir à l'argumentation pied à pied qui est possible. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur les mesures que le Front National préconise. Il n'y a pas d'ailleurs uniquement à dire en expliquant que telle mesure ne serait pas possible à mettre en œuvre parce que Bruxelles s'y opposerait. Il y a à dire sur le fond, à proposer des choix de société. C'est, à mon avis, le seul moyen de faire revenir dans le giron de la droite et de la gauche, selon où on se situe, des électeurs qui, pour l'instant, par désespoir souvent, par sentiment d'avoir été trahis, vont voter pour le Front National, cette fois-ci encore. Alors, élargissons un peu le spectre, parce qu'on parlait beaucoup dans les années 80-90, comme vous le disiez, du Front National en France. Mais aujourd'hui, on voit une montée des mouvements d'extrême droite. D'ailleurs, on parle de moins en moins d'extrême droite. On parle de plus en plus de populisme dans toute l'Europe. Alors, deux questions. Qu'est-ce que le populisme, cette auberge espagnole ? Est-ce qu'on peut arriver à la définir ? Est-ce qu'il y a des ressemblances entre tous ces partis radicaux qui émergent en Europe ? Et est-ce qu'il faut encore qualifier d'extrême droite tous ces mouvements dits populistes qui ont émergé ? Le populisme, c'est d'abord un style politique qui consiste à établir un lien direct entre un leader charismatique et le peuple, avec des guillemets, opposé aux élites. C'est un moyen de contourner la démocratie représentative pour établir la démocratie directe. Beaucoup s'y sont essayés, voire l'ont fait, dont certains étaient classables à l'extrême droite, dont d'autres étaient classables à gauche, dont certains aussi, comme Beppe Grillo en Italie, sont tout de même des ovnis politiques que je ne me risquerais pas à situer sur une carte. Le terme populisme, il a quelque chose de dérangeant et d'un peu malsain parfois. C'est que certains et certaines de ceux qui sont en position dominante, à droite comme à gauche, et par engrant du libéralisme économique et sociétal, vous expliquent que le populisme, c'est mal. C'est mal parce qu'il y aurait une élite qui, par sa naissance, enfin ça devient de plus en plus rare tout de même de légitimer la position de pouvoir par la naissance, mais en tout cas par son niveau d'étude, son appartenance à certains corps de l'État, son parcours, serait apte à juger de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour le peuple. Et à partir du moment où l'emploi du terme populisme recouvre d'une certaine manière une forme de dédain pour ce peuple qui enfin se mêle de ses affaires et qu'il fait de manière très diverse, soit en votant pour Jean-Luc Mélenchon, soit en votant pour Marine Le Pen, soit en votant pour d'autres candidats d'ailleurs, moi je commence à décrocher à ce niveau-là. Parce que le populisme est un terme qu'on ne peut pas employer pour regretter que le peuple considère, d'une part que, sur un certain nombre de plans, notamment économiques, il y a effectivement faillite des gouvernements successifs, et je ne peux pas non plus être d'accord avec le fait de vouloir toujours laisser le peuple en lisière au motif qu'il serait des fois pas très conscient de l'intérêt national. C'est vrai que dans la démocratie directe, par exemple, il y a un risque. C'est celui de la démocratie des passions, c'est-à-dire l'emballement assez naturel qui peut se produire dans une société sous le coup d'un événement particulièrement marquant où la passion l'emporterait sur la raison au moment du vote dans un de ses multiples référendums dont Marine Le Pen veut faire le mode habituel de gouvernement. Imaginons un référendum sur le rétablissement de la peine de mort après un crime particulièrement horrible, un référendum sur le sort des étrangers après un attentat islamiste particulièrement meurtrier ou telle ou telle autre consultation de la forme. Le risque de l'emballement, du manque de recul est effectivement quelque chose qui existe. Mais pour autant, la confiscation de la parole n'est pas davantage adhésible. Et on a vu en 2005 comment on crée un énorme ressentiment dont nous n'avons pas fini de payer le prix. Lorsque les Français votent à une majorité, on peut dire écrasante, parce que 54% c'est tout de même une très belle majorité, contre le projet de traité constitutionnel, et qu'on leur dit pendant la campagne, vous savez, ceux qui vont voter contre sont finalement les idiots du village. Et quand on leur dit après, écoutez, vous avez voté, finalement, ce n'est pas dans le bon sens. Donc on va faire comme si vous n'aviez pas voté. À un moment donné, c'est cette addition-là qu'on paye aussi. On paye dans le vote pour Marine Le Pen, d'autres à gauche vont dans d'autres voies. Mais tout cela part de la même racine. Donc j'ai compris vos réticences à l'utilisation généralisée du terme populiste, et vous préférez, j'imagine, qu'on continue à qualifier le Front National de parti d'extrême droite. Là, on bute sur un autre obstacle, qui est de savoir exactement ce que cette catégorie fourre-tout recouvre. C'est aussi fourre-tout, l'extrême droite ? Oui, c'est absolument fourre-tout. Vous savez, en 2000, oui, très exactement en 2000, un de mes excellents collègues américains, Casmud, expliquait dans sa thèse qu'il avait recensé pas moins de 28 définitions canoniques de l'extrême droite, toutes fondées sur des batteries de critères, dont certaines, écrivait-il, ont l'allure de listes de commissions. Depuis 2000, je pense que le nombre de définitions canoniques a dû être multiplié par deux. Les critères sont tout aussi variés, certains parfaitement contradictoires. Donc, établir une typologie de l'extrême droite et une définition, c'est bigroiement difficile. On ne peut pas, si on est un minimum de bonne foi, mettre dans la même catégorie l'Opdoré et le Front National. On ne peut pas mettre le Jobbik avec le Front National, qui lui-même serait dans la même catégorie que les populismes scandinaves, qui eux-mêmes seraient l'équivalent du UKIP. Il y a d'ailleurs une raison qui pousse à mettre l'accent sur les contextes nationaux. C'est que, contrairement à la famille de la gauche radicale, qui est internationaliste par essence, ces gens sont nationalistes. Et le nationalisme oblige, à un moment donné, à ce qu'il y ait des prises de position, qui étant fondées sur le seul intérêt national, ou l'interprétation qu'on en a, font que le nationaliste d'en face est un petit peu votre adversaire, voire votre ennemi. C'est vrai, notamment en Europe centrale et orientale, où il y a encore des contentieux de frontières, des contentieux de minorités, des contentieux de langues, des problèmes pas réglés par l'histoire, et où, à chaque fois que l'extrême droite a tenté de se rassembler au Parlement européen, en incluant des gens des pays d'Europe centrale et orientale, on a rapidement vu qu'entre un nationaliste hongrois et un nationaliste roumain, pour euphémiser un peu, ça ne marche pas très bien. Il y a quand même des conflits très forts. Donc ce sont des nationalistes, petit un. Petit deux, est-ce que c'est l'extrême droite ? Le terme extrême droite me gêne parce qu'il semble signifier que c'est la droite poussée dans ses ultimes retranchements ou à son extrémité. Autrement dit, on n'a qu'à prendre le programme de la droite et le pousser jusqu'à la caricature et on obtient l'extrême droite. Mais ça, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, notamment sur les questions économiques. Ce n'est pas vrai sur les questions de libre-échange. Ce n'est pas vrai sur les questions d'appartenance ou de rejet à l'Union européenne. est actuellement radicalement opposée aux positions de François Fillon sur l'économie. Alors après, il y a la possibilité de dire oui, mais c'est l'extrême droite parce que ça se rattache au fascisme et au mouvement qui était associé dans les années 30-40. C'est vrai dans un certain nombre de pays. Pour la Hongrie ? Oui, c'est vrai pour la Hongrie. C'est vrai pour certains petits partis polonais, roumains, bulgares, slovaques. C'est vrai pour le NPD allemand. Mais quand on s'intéresse au populisme xénophobe scandinave, ça devient totalement à côté de la plaque parce que ces partis sont nés de scissions de la droite libérale ou conservatrice au milieu des années 70 sur un rejet de l'État-providence, sur une protestation contre la fiscalité confiscatoire et que tout ça n'avait strictement rien à voir, pas plus que M. Wilders d'ailleurs, avec les quelques mouvements pro-fascistes ou pro-nazis qui ont existé dans ces pays-là dans les années 30 ou 40. Donc on commet aussi cette bévue pour des raisons soit morales, soit politiques. On pense qu'on va abaisser l'adversaire ou le vaincre en le ramenant à la catégorie démonisée des fascismes. On commet la bévue de toujours inscrire une sorte de ligne de continuité entre les décennies de l'entre-deux-guerres et la période contemporaine. Alors on pouvait le faire, évidemment, à l'époque du premier Front National, dans les années 70-80. On ne peut plus difficilement le faire maintenant. Plus rien. Il n'y a plus rien de frachisant dans le Front National aujourd'hui. Si l'on prend la définition du fascisme que je trouve la plus pertinente, qui est celle d'Emilio Gentile, moi, je ne vois pas de partie milice. Je ne vois pas quelque chose qui est fondamental, qui est le caractère, mon collègue Roger Griffin utilise le terme un peu barbare, de palingénésique. La volonté de former un homme nouveau, de tuer le vieux monde et de faire émerger, avec le nouveau monde, un homme nouveau coupé de ses racines, un nouveau type d'homme. Il y a ça dans le national-socialisme et dans le fascisme. Il n'y a pas franchement ça dans le Front National. On peut aussi dire qu'il n'y a pas la toute-puissance de l'État. Il y a effectivement un retour de l'État stratège, un retour de l'État dans l'économie, comme protecteur des nationaux. – Quand même plus qu'il y a 20 ou 30 ans, d'ailleurs. – Plus que Jean-Marie Le Pen. – Plus que Jean-Marie Le Pen, qui finalement aimait bien Margaret Thatcher, Ronald Reagan et leurs politiques respectives. Mais enfin, ça n'est tout de même pas l'État totalitaire à la manière fasciste. – Non, mais protecteur. – Protecteur. Mais encore une fois, le fascisme, il est une tentative de fusion de l'ensemble des composantes de la nation dans une unité organique qui est encadrée à tous les étages de la société par des organisations étatiques dont certaines sont paramilitaires. Pour l'instant, évidemment, l'avenir peut nous réserver une mauvaise surprise, mais pour l'instant, sur la base de ce qu'est le programme du Front National, nous n'en sommes pas là. Par contre, si on veut parler de droite autoritaire, si on veut parler de droite radicale, dans la mesure où le Front National souhaite instaurer un changement de paradigme par rapport aux droites libérales et conservatrices, je pense effectivement que le terme est approprié. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de mettre le Front National dans sa continuité historique. J'allais dire qu'il n'y peut rien, le pauvre, si en 1972, le Front National a été créé par des gens qui, eux, pour certains, se référaient au fascisme. Le Front National de 2017 n'en peut mais qu'à un moment donné, il y ait eu, jusqu'aux années 90, des gens dans sa direction qui, pour le coup, avaient milité dans des mouvements proto-fascistes dans les années 30. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Il y a effectivement des gens qui, aujourd'hui, sans doute, à la base du parti, continuent à trouver ça très bien, l'extrême droite des années 30. Mais c'est plus le ligne officiel du parti. Donc le FN reste tributaire de son histoire. Il ne pourra jamais la gommer, même quand il sera totalement normalisé, s'il l'est un jour. Mais on ne peut pas réduire ce qu'il est à sa filiation originelle. Alors c'est quoi le danger, le vrai danger, pour vous, dans les mesures, justement, dont vous parliez, ou les principaux dangers qu'il représente ? Je vais faire mon conservateur de service. Non, mais... Finalement, je trouve que la démocratie représentative n'est pas si mauvaise que les corps intermédiaires ont leur utilité, que la Chambre haute, même si nous ne les lisons pas au suffrage universel direct, est un contrepoids et un gage de sagesse. Et le montre régulièrement parce que la longueur du mandat, parce que le mode d'élection font des sénateurs, des gens qui ne sont pas en prise avec la contingence immédiate de la réélection. Moi, je tiens à une société qui conserve des contrepoids et où on n'est pas ce lien césariste, ce lien plébiscitaire, qui est une vieille tradition française, depuis Louis-Napoléon Bonaparte, entre le dirigeant omnipotent et le peuple, que d'ailleurs, on n'arrive pas très très bien à définir. Parce que le peuple, ce n'est pas comme le Front National le prétend, une entité organique. C'est quelque chose qui est traversé par des antagonismes, qui sont des antagonismes générationnels, des antagonismes politiques. Et aussi, faut-il réhabiliter le mot d'intérêt de classe, je ne sais pas, mais en tout cas, des intérêts économiques et sociaux qui sont fondamentalement divergents. on fait une politique qui avantage la rente ou une politique qui avantage le travail, une politique qui avantage le capital ou une politique qui avantage le travail. Mais considérer que toutes les oppositions sociales, toutes les oppositions d'intérêt peuvent être transcendées dans un peuple considéré comme un tout immuable, je n'y crois pas deux secondes. Alors, vous n'avez pas évoqué une question assez centrale, parce que vous avez beaucoup parlé des différences entre les différents, entre les partis populistes ou d'extrême droite. Enfin bon... Mais il y a des convergences. Il y a des convergences quand même. Et vous n'avez pas parlé d'une convergence qui semble quand même assez récurrente en Europe. C'est la question de l'immigration, qui semble assez... C'est la question de l'identité et la question de l'immigration. Les deux allant de pair. Il y a un trouble dans l'identité européenne, comme il y a un trouble dans l'identité française. La globalisation a changé ce que nous sommes et ce que nous voyons, ce que nous constatons dans notre vie de tous les jours. Et en France, on est d'ailleurs dans un cas assez particulier, puisque lorsque nous sortirons de cette pièce, nous verrons de nos yeux quelque chose qui, de fait, est une société sinon multiculturelle, du moins multiethnique. Et nous avons par contre un droit qui continue à considérer que la France est une république une et indivisible et qu'il n'y a d'autres entités que le peuple français. On se souvient de l'épisode de la censure par le Conseil constitutionnel, de la notion qui avait tenté d'être introduite par le législatif de peuple corse. Il n'y a pas de peuple corse, il y a un peuple français. Alors il n'y a pas non plus... Il y a la laïcité qui vient se rajouter à tout ça. Mais dans la réalité, nous ne sommes plus là. Dans la réalité, aujourd'hui, la globalisation a fait que les gens voyagent, que les gens s'intermarient, comme on dit en anglais, et que, de fait, nous ne reviendrons pas là-dessus. Donc l'identité française a changé. Et ce trouble-là, il se ressent au niveau européen, spécialement dans des pays qui, pendant très longtemps, quand même étaient assez culturellement ou assez religieusement homogènes. Fermés, non. Fermés, non. En Scandinavie, vous savez, l'histoire des Vikings, c'est l'histoire de grande migration, de grands voyages... Je pensais plutôt aux pays ex de l'Est, des pays de l'Est, quand même, qui avaient une certaine fermeture... Ah, ils avaient une fermeture... Ils avaient une fermeture qui était liée au fait qu'ils n'ont jamais été maîtres de leur propre destin. Ce sont aussi des pays à l'histoire tragique, la succession de l'Empire tsariste, pour beaucoup, de régime autoritaire des années 30, puis de l'occupation nazie, puis du totalitarisme communiste. Ça ne prédispose pas nécessairement à mettre l'ouverture sur l'autre en avant de son programme politique quand on accède enfin à la démocratie. Mais, d'une manière générale, la question se pose d'une Europe dans laquelle on n'a jamais entendu autant de fois le beau Europe dans la journée, dans les différents médias, et où, quand on réfléchit bien, on se dit, mais finalement, être européen, c'est quoi ? C'est appartenir à un espace de libre-échange ? C'est appartenir à un ensemble civilisationnel ? C'est l'un et l'autre ? Si c'est un ensemble civilisationnel, c'est quoi ? C'est chrétien ? C'est judéo-chrétien ? C'est multiculturel. Vous voyez, l'Europe est un slogan, mais, au fond, d'abord, les différences d'histoire nationale, les différences de langue restent tout de même extrêmement présentes, même si on tente d'harmoniser le tout via l'usage d'un sabir qui se dit être de l'anglais. mais nous restons quand même tributaires d'abord de nos histoires nationales et puis ensuite, l'Europe telle qu'elle existe actuellement, avec tous les côtés positifs qu'il a eus, n'a pas su forger de romans européens. Vous voyez, de même qu'on a sans doute une panne de romans nationaux, on a incontestablement, là, c'est pas une panne, c'est une absence, de récits européens. Le récit européen, c'est généralement, l'Europe est bonne pour vous parce que depuis 1945, elle a permis que nous ne soyons jamais en guerre. Ce qui, d'ailleurs, factuellement est faux. La guerre en ex-Yougoslavie a existé. Certes, ces pays n'étaient pas membres de l'Union européenne, mais enfin, c'était quand même un peu au cœur de l'Europe. Mais mis à part cette incantation qui consiste à dire « si vous rompez avec l'Europe, vous aurez la guerre », la définition positive du fait européen, si ce sont les valeurs de la démocratie libérale, on peut, après tout, très très bien partir du principe qu'on peut rester dans la démocratie libérale tout en étant hors de l'Europe. C'est ce que les Britanniques essayent de prouver en disant « mais écoutez, oui, il y a le Brexit, effectivement, mais enfin, ce n'est pas parce que nous allons sortir de l'Europe que nous allons cesser d'être la plus vieille démocratie du monde. » Alors, est-ce qu'on ne surestime pas la menace que représente le Front National ou, d'une manière générale, tous ces partis extrémistes en Europe ? En Autriche, on annonçait le succès de Norbert Hoffer et du FPO et puis c'est l'écologiste qui l'a emporté. En Hollande, on annonçait le PVV de Gerd Wilders beaucoup plus haut. Bon, certes, il progresse, mais en dépit de ce que les journalistes hollandais écrivent, malgré des facteurs favorables, Daesh, la crise des réfugiés, Trump, le Brexit, la révolte populiste se fait attendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec ça ? Elle est là. M. Wilders gagne 5 sièges au Parlement. Il a réussi à vendre à beaucoup de journalistes quelque chose qui n'était tout simplement pas faisable dans un pays qui vote à la proportionnelle intégrale. 63 000 voix égale un siège. Il a réussi à vendre l'idée qu'il allait être Premier ministre. Mais non, les observateurs avisés savaient que ce ne serait jamais le cas. Donc, il a perdu. il n'est pas Premier ministre, mais il a progressé. M. Hofer a perdu l'élection présidentielle. Il a quand même fallu s'y prendre trois fois pour qu'il la perde. Mais il la perd avec 46% des voix. Le paysage politique autrichien n'est naturellement plus le même avec un FPE à 46% et avec un FPE en dessous de la barre de 10% comme il l'était dans les années 80. Et la réaction de la classe politique, y compris des sociodémocrates, sur la question des réfugiés et sur la question de l'immigration et du multiculturalisme, après le scrutin du 3 décembre, elle existe. Il y a bel et bien chez les sociodémocrates des gens qui actuellement, outre le fait qu'ils accepteraient de gouverner avec le FPE, ce ne serait pas une première, sont partisans d'un tour de vis assez drastique sur la politique d'accueil des réfugiés parce qu'ils sentent que s'ils ne le font pas, les 46% ne resteront pas 46%. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on surjoue le danger ? On le surjoue en fonction de notre histoire. On le surjoue parce que, naturellement, tout ce qui rappelle d'une certaine manière, à tort ou à raison, le fascisme ou ce qui en est proche, nous fait peur. Mais, il ne faut pas se masquer non plus qu'avec un FPE à 46%, un Wilders qui a 20 sièges au Parlement, avec le Brexit, avec potentiellement Marine Le Pen à 40% au second tour de l'élection présidentielle, c'est l'ensemble de nos systèmes politiques dont le centre de gravité se déplace. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'il s'est en fait déplacé. Si on regarde comment l'agenda politique s'élabore dans les différents pays dont on vient de parler, à commencer par la France, eh bien, nous sommes effectivement passés d'une période où nous ne disions rien, où les partis politiques ne disaient rien sur l'identité et sur l'immigration à une période, l'actuelle, où tout le monde, même à gauche, est obligé de dire quelque chose sur ces sujets-là qui, probablement, n'aurait pas été dissible il y a encore 20 ans. C'est vrai qu'en même temps, la situation sécuritaire s'en est mêlée et que les attentats commis par l'islamisme radical et la montée de l'islam politique ont modifié la donne. Mais la période, j'allais dire, certains diront de cécité, d'autres diront d'irénisme sur ces questions-là, aujourd'hui, elle a cessé. On a des gens à gauche qui parlent de maîtrise des flux migratoires. On a parallèlement, à droite, un discours qui commence à se faire entendre. Nicolas Dupont-Aignan y a fait écho il y a 48 heures. Donc il y a une porosité. Il y a une porosité. Il y a une porosité. les dérives sociolibérales de la gauche en France qui a beaucoup dérégulé, financiarisé l'économie depuis 30 ans. Les socialistes sont à l'origine de la financiarisation de l'économie. Est-ce que ça n'a pas favorisé justement l'émergence de ces mouvements protestataires ? Je ne tombe pas totalement la pierre aux sociodémocrates parce qu'ils ont finalement dans le cas français toujours eu à gérer lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir ce que la droite n'avait jamais voulu faire alors même que son discours était celui de la réforme. Je rappelle que c'est sur le thème de la réforme que Valéry Giscard d'Estaing a été élu. À la fin de ce qui était à l'époque le septennat, on n'a pas beaucoup vu le résultat de la réforme. Donc quand il s'est agi effectivement de moderniser le système financier, c'est la gauche qui s'y est collée. Quand il s'est agi de régler le problème de la dette, c'est la gauche qui s'y est collée. La droite ayant laissé filer les déficits. Très très largement. La création de stock-option par Fabius ce n'est pas forcément une modernisation. C'est au sens technique une modernisation. Après modernisation ne veut pas dire nécessairement conséquences positives pour la majorité des Français. Mais c'était une modernisation du système financier par rapport à un système financier que les droites en général ont laissé assez archaïque par rapport aux grandes puissances capitalistes. On avait encore un système financier extrêmement archaïque. et ceux qui étaient les plus proches précisément des intérêts des milieux financiers ont conservé les choses telles quelles. Le résultat c'est que quand la gauche est arrivée au pouvoir elle a effectivement estimé qu'il était temps de moderniser les choses. Ce n'est pas le meilleur des choix je suis d'accord mais il ne faut pas non plus gommer le fait que cette droite française a été très profondément immobiliste et qu'aujourd'hui elle nous vend la volonté de renverser la table et d'en finir avec les pesanteurs françaises alors qu'elle les a tout de même très largement entretenus pendant des décennies. N'empêche que aussi bien chez Marine Le Pen que chez Jean-Luc Mélenchon il y a volonté de rétablir des protections chez les perdants du système qui fédèrent la moitié de l'électorat et un électorat qui a abandonné la gauche. Mais évidemment parce que la gauche en faisant ce que vous venez de décrire c'est-à-dire en s'attachant principalement à la modernisation c'est couper des couches populaires et non seulement de la classe ouvrière dont la structure a considérablement changé et qui n'est plus aussi homogène qu'elle l'était dans les années 60-70 mais aussi et c'est à mon avis la raison de sa déconfiture actuelle des classes moyennes des classes moyennes qui sont celles qui subissent la plus forte pression fiscale qui sont celles dont les perspectives d'ascension sociale sont aujourd'hui bloquées celles qui ne peuvent plus dire à leurs enfants vous progressez par rapport à la situation que j'ai et qui elle-même est meilleure que celle qu'avaient mes parents le drame de la gauche c'est non pas tellement d'avoir perdu cet ancrage ouvrier parce qu'encore une fois nous sommes plus à l'ère de l'industrie lourde où les masses ouvrières étaient organisées et avaient un esprit de classe mais c'est la classe moyenne le drame de la gauche c'est le fait qu'aujourd'hui si vous n'êtes pas un gagnant objectif de la mondialisation quelqu'un qui peut se reconnaître dans un projet visant à se faire de tous les français des start-upers ou des créateurs d'entreprises vous avez des fois du mal à accrocher au projet social libéral et la droite elle est aussi en mauvais état en novembre 2016 vous écriviez que François Fillon était tout sauf un populiste mais entre temps ce n'est pas de votre faute mais il s'en est pris au pouvoir judiciaire à celui de la presse il agite une théorie complotiste cette attaque contre les contre-pouvoirs est-ce que c'est très différent de ce que font les hongrois Victor Orban ou le polonais Kaczynski c'est quand même inédit ah c'est quand même inédit les circonstances sont inédites moi j'ai toujours pensé que François Fillon était avant tout le candidat de cette bourgeoisie conservatrice qui avait envie d'un retour aux valeurs d'un retour d'une certaine manière non pas tant au gaullisme qu'elle n'a pas connue mais au pompidolisme qui me semble vraiment le marqueur de François Fillon alors ça n'a rien de particulièrement stigmatisant à l'époque qui avait son charme mais c'est vrai que après s'être laissé prendre dans cette affaire qui parasite sa campagne François Fillon nous a fait le couplet populiste de celui qui est l'objet d'un vaste complot et il a adopté dans son discours du Trocadéro et dans certains de ses meetings de province ensuite une tonalité qui ne lui correspond pas qui est le fruit des circonstances moi je ne vois pas ce qu'il y a de populiste dans le François Fillon de la primaire c'est au contraire celui qui tient le langage qui tient au français le langage du sacrifice de l'effort voire de la sueur et des larmes il y a un côté surchilien dans cette manière de dire aux gens vous allez souffrir mais c'est pour votre bien ça n'avait absolument c'était pour le coup éminemment conservateur et pas du tout populiste le vrai conservateur se défie toujours de l'expression trop marquée du pouvoir du peuple mais là il a un peu dérivé en menaçant enfin en menaçant presque les juges la presse mais c'est le drame de François Fillon voilà un homme qui il y a deux mois était quasiment certain de reporter l'élection présidentielle et qui pas tant à cause de la gravité des faits qui lui sont reprochés et sur laquelle la justice ne s'est pas encore prononcée et qu'à cause de la manière dont il les a pris a été obligé d'en courir à cette extrémité de la théorie du complot je crois tout simplement qu'il n'a pas il n'a pas ressenti de la même manière que les français ce qui était en cause dans ce qui lui est reproché c'est à dire non pas tant le fait d'avoir employé une de ses proches parce que finalement sur cette affaire c'est Patrick Stéphanini son ancien directeur de campagne qui a eu le mot de la fin le mot de celui qui n'a plus rien à prouver ni rien à perdre disons que c'était pratique courante François Fillon n'a pas vu ce qui lui était reproché c'était encore une fois la justice dira si cela est vrai ou non l'absence de rendu l'absence de travail effectif le problème n'est pas d'employer un proche le problème est qu'il n'ait rien fait et à un moment où le travail devient rare et à un moment où la bagarre pour l'emploi pour le premier emploi puis pour le conserver devient rude comme elle ne l'a jamais été et bien à la fois le fait de ne pas travailler en ayant un contrat de travail et le fait de toucher autant d'argent pour en fait ne pas faire grand chose si ce n'est de rien faire a été vu de façon absolument dramatique c'est quand même embêtant parce qu'on a deux candidats très bien placés dans les élections qui s'en prennent à la caste aux élites à l'oligarchie c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et puis on a aussi un candidat qui est François Fillon qui s'en prend aux journalistes aux juges qui est une autre caste dans l'esprit du peuple entre guillemets ça fait un climat quand même désagréable non ? ça fait un climat assez délétère qui est un climat de crise la crise se caractérisant pour paraphraser une phrase célèbre par le fait que le monde ancien n'est pas encore mort et que celui qui va naître n'est pas encore déterminé et on est dans cette période de transition où effectivement le fait de rechercher des boucs émissaires à la crise de la représentation qui est très très profonde qu'on voit par l'augmentation systématique de taux d'abstention par le faible taux de confiance dans nos institutions nous avons le plus faible taux de confiance dans nos institutions de tous les pays d'Europe c'est quand même extrêmement grave naturellement il y a une désignation de boucs émissaires et les boucs émissaires sont finalement toujours les mêmes les médias en prennent pour leur grade de manière plus importante qu'avant parce que la structure du paysage médiatique a aussi changé et que l'irruption des chaînes d'information continue en particulier et le remplacement de l'information par le commentaire l'inflation du commentaire me paraît pour ma part totalement délirante crée je crois un certain nombre de frustrations profondes dans l'électorat alors je reviendrai à un journal papier qui est Le Monde je conclurai par une citation et vous demanderai de réagir à cette citation une citation de Joe Leinan qui est un eurodéputé social-démocrate allemand il dit la question qui fait peur à toute l'Europe aujourd'hui est donc de savoir où s'arrêtera la frustration protestataire moi je vous pose la question cette frustration protestataire peut-elle s'arrêter ou bien pour reprendre le titre du livre d'un éditeur allemand aussi qui a regroupé les contributions de 15 intellectuels du monde entier est-on entré dans l'âge de la régression en deux minutes ce que je sais accroître il y a des millions de postes de travail qui seront supprimés dans les décennies qui viennent sous les coûts de ce que je viens de décrire et de l'inévitable concurrence à la baisse que livrent des pays à faible coût de main d'oeuvre sur nos pays avec leur niveau de protection sociale et nos niveaux de salaire où s'arrêtera la frustration j'ai tendance à dire qu'elle s'arrêtera ou du moins elle diminuera lorsque l'emploi repartira même si ça n'est pas pour revenir au plein emploi nous ne reviendrons jamais à l'emploi à vie à l'emploi des années 60-70 où nous étions finalement à ce qu'on appelle le chômage frictionnel celui qu'on ne peut jamais éliminer mais potentiellement la charge de colère contre les institutions politiques et leurs représentants principalement en France parce que nous avons encore un système de reproduction des élites politiques et de non-passage du public au privé de statut de l'élu aussi particulièrement aigu par rapport à certains de nos voisins mais je pense que potentiellement la charge de colère est dévastatrice vous dire où elle s'arrêtera honnêtement j'en suis incapable merci Jean-Yves Camus de la charge de l'élu 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 d'élu